Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer deux, trois petits détails au niveau des superpositions de couleurs. En fait, dans ma démarche artistique, au départ, quand j'ai commencé à peindre du patrimoine il y a plus de dix ans, je cherchais toujours le détail. Je prenais trop de temps, à mon avis, à trouver vraiment quel alliage de couleurs, quelle superposition de couleurs je devais faire pour avoir le maximum de réalisme possible. Ce qui m'a poussé à observer énormément. J'ai passé beaucoup de temps à regarder à chaque fois que j'étais dans des lieux, sur des bâtiments, à observer la pierre, les couleurs, les aspects, les matières, les ongres, les effets de matière avec le soleil, la pluie, etc. Donc ça, ça a permis, avec le temps en fait, de comprendre qu'on peut passer des étapes en allant progressivement vers quelque chose de semi-abstrait et en fait en schématisant, en synthétisant les couleurs qu'on utilise. Alors, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais c'est une recherche au fur et à mesure de peindre, où je me rendais compte que je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour certains détails. Donc j'ai cherché à optimiser en fait mon temps pour obtenir un résultat qui soit le plus réaliste possible. Donc l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est par rapport à ce paysage que je fais de jocéne et à beaucoup, beaucoup de verdure. Donc déjà, d'une part, je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait mixer toutes les couleurs qu'on y voyait. Ça, c'est mon point de vue, mon approche technique. Je prends à partir de la photo toutes les nuances de vert, de gris, de marron, de bleu, de violet que j'appose par couches successives. Donc c'est ce qu'on a là, approximativement, j'ai pas mal de couleurs. Et peu à peu, en fait, j'entre dans les détails. L'avantage du pastel, c'est qu'on peut avec un seul outil finalement, avec une seule matière, on peut avoir toutes ces zones qui vont être dégrossies et au bout d'un moment, arriver sur des zones de détails où on va venir poser simplement, par exemple, si je fais un détail d'âme, il y a un moment donné, je vais juste avoir besoin de poser délicatement des couleurs plus claires par rapport à ce que j'ai employé précédemment. Alors, on peut simplement les poser, on peut les faire rouler un petit peu, ça donne aussi d'autres effets. En fait, c'est à force d'utiliser certains pastels, vous connaissez la matière de vos pastels, vous savez comment ils vont réagir. En fonction de l'emploi d'un schmink ou d'un sennelier ou d'un giro ou d'un terriblique ou d'un des pastels de Marc Ballet, les principales marques que j'utilise, en fait, je sais. Je sais que si je veux quelque chose de très tendre, je vais utiliser plutôt ce type de pastel plutôt que celui-là, etc. Je sais que dans certaines couleurs, on va avoir des couleurs bleues foncées, des fois, qui sont extrêmement dures malgré l'aspect du pastel tendre. Donc, en fait, c'est des petites choses comme ça qui vont me permettre, petit à petit, à donner les détails. Mais ces détails-là, donc, c'est né d'une observation au fur et à mesure d'avoir compris que, par exemple, toutes les ombres, je les décline souvent avec des violets, des mauves, des bleus un peu plus foncés. Ça donne des effets assez intéressants. Si j'ai besoin d'atténuer un peu le côté trop trop mauve, je l'utilise des gris. Et après, je vais revenir avec des couleurs plus dans la normalité, entre guillemets. Mais on n'est pas forcément obligé non plus. On peut décider simplement d'avoir une gamme de couleurs beaucoup plus vive. C'est pour vous expliquer qu'arriver à ce stade-là, on commence à mettre des détails par-dessus, puisque avec les pastels, on va toujours de la couleur la plus foncée jusqu'à la plus claire. Ça nous permet d'avoir des détails. Je vais revenir dessus. C'est une petite démonstration pour expliquer une approche comment, de votre observation, de l'objet que vous allez peindre, vous allez vous imprégner vraiment de toutes les couleurs de l'objet et petit à petit aller vers des petites finesses comme ça. Voilà. Prenez du plaisir à peindre. Alors, on va faire un petit démonstration pour l'objet de l'objet de l'objet de l'objet.